Maintenant, on est arrivé à la partie concernant le rapprochement bancaire. Dans le livre, je vous ai recommandé, pour le rapprochement bancaire, de faire deux exercices, le problème 16 et le problème 17. Et pour notre cas ici, on va faire, je vous ai préparé trois études de cas. Si le premier cas, vous voyez qu'il est simple, vous avez bien compris, on peut passer à autre chose. Sinon, on fait le deuxième. Le deuxième cas, il se trouve dans le manuel, la maison situation, de la page 48 à la page 54. Et après, il y a un troisième cas pour le rapprochement bancaire. Juste, entre parenthèses, ce sera pas long, le rapprochement bancaire, ou bien la conciliation bancaire, dans le sage 50, on parle de rapprochement bancaire, et dans l'akumba, on parle de conciliation bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, on va faire une opération, on va faire une tâche, qui va nous donner une idée sur les informations financières qui se trouvent dans le grand livre de la banque, dans notre comptabilité, avec, pour une période donnée, avec les transactions financières qui figurent sur le relevé bancaire de la même période. Je m'explique. Supposons, ça c'est le grand livre, d'accord ? Ça c'est le grand livre de la banque dans l'entreprise. Et celui-là, c'est le relevé bancaire, d'accord ? On va prendre une chose. Et ça, c'est le relevé bancaire. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que ça veut dire le rapprochement bancaire ? Rapprocher, ça veut dire comparer. D'accord ? Je vais rapprocher, je vais comparer les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire, avec les transactions qui se trouvent sur le grand livre, dans les livres comptables de l'entreprise. Pourquoi comparer, recouper, ou bien en anglais on dit « to match », « matching », c'est-à-dire comparer ? Pourquoi ? Premièrement, pour voir, est-ce qu'il y a des transactions financières qui ont été enregistrées dans ma comptabilité et qui sont sur le relevé bancaire ? Est-ce que les transactions que j'ai enregistrées pour une période dans la comptabilité se trouvent évidemment sur le relevé bancaire ? Autre chose que je dois chercher, je dois chercher en comparant les deux, le livre, la comptabilité de l'entreprise et le relevé bancaire, je dois chercher est-ce qu'il existe des transactions qui se trouvent dans ma comptabilité, mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire ? Quelles sont les transactions que j'ai enregistrées, que j'ai comptabilisées, mais je ne les vois pas, je ne les vois pas dans le relevé bancaire ? Autre objectif, je compare la comptabilité, le livre comptable de la banque, avec le relevé bancaire, pour voir est-ce qu'il y a des transactions financières qui figurent sur le relevé bancaire, mais que j'ai oublié de les comptabiliser ? Ou bien, je ne les ai pas comptabilisées parce que je ne possède pas les informations, les pièces justificatives pour pouvoir les enregistrer. Dernier objectif, quelles sont les informations qui se trouvent dans ma comptabilité et sur le relevé bancaire ? Après comparaison, ils comportent des erreurs, des anomalies, et il faut les corriger. Ça, c'est ce qu'on appelle le rapprochement bancaire. C'est ça le processus du rapprochement bancaire. Est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce que ça veut dire le rapprochement bancaire ? Ou bien, je répète une autre fois, pour avancer et vous expliquer quelles sont les étapes qu'on fait généralement et réellement en pratique. Pour les étapes, les procédures, je vais les résumer. Celui-là, c'est le grand livre, d'accord ? Celui-là, c'est le grand livre de la banque, c'est-à-dire le livre comptable, dans ma comptabilité. Et celui-là, c'est le relevé bancaire. La première chose qu'il faut faire, je dois marquer, je dois déterminer, je dois identifier, je dois localiser les montants qui se trouvent en même temps dans ma comptabilité et se trouvent dans le relevé bancaire. Alors, je dois identifier, indiquer, marquer quelles sont les transactions financières qui existent dans les deux documents, dans la comptabilité, c'est-à-dire le grand livre de la banque, et aussi sur le relevé bancaire. Une fois cette étape, tout d'abord, il faut vérifier son début du relevé avec le seul début du grand livre, tout d'abord. Et après, je vais comparer et identifier et déterminer quels sont les montants, les transactions financières qui sont comptabilisées, qui se trouvent dans le livre comptable, le grand livre, et se trouvent aussi sur le relevé bancaire. Très bien. Ça, déjà franchi. Maintenant, quelles sont les transactions qui se trouvent dans ma comptabilité, mais qui ne se trouvent pas dans le relevé bancaire ? Quelles sont les transactions qui se trouvent dans ma comptabilité, je dois les identifier et qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire ? Étape franchie. Deuxième étape. Quelles sont maintenant les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire, qui figurent sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas pu les comptabiliser pour des circonstances indéterminées ? Étape franchie. Étape franchie, que je dois faire encore. Je dois comptabiliser les écritures que je n'ai pas comptabilisées. Ok ? Et à la fin, nous aurons ce qu'on appelle un solde de fin de période régularisé. Parfois, on l'appelle solde ajusté. C'est ça, mes amis, le rapprochant bancaire. Je compare le relevé bancaire avec le grand livre. Je vérifie d'abord le solde début de chaque document. Après, j'essaie d'identifier quelles sont les transactions qui se trouvent dans ma comptabilité et qui se trouvent sur le relevé bancaire. Quelles sont les transactions qui se trouvent dans ma comptabilité et qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire ? Et quels sont les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvent pas dans ma comptabilité ? Après, je vais faire les ajustements, les redressements. Et à la fin, j'aurai un solde identique, appelé solde fin de période ou bien de clôture de la période ou bien du mois régularisé. J'espère que j'ai clairement expliqué quels sont les rapprochants bancaires et quelles sont les étapes à franchir. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant que je continue ? Donc, le cas numéro un, c'est Atlas Media. OK ? Donc, on va essayer de le corriger total. Sous-titrage ST' 501